Messieurs, il se trouve que vous êtes fait quelque part un nouvel allié qui est ici. Cet homme bondit de cette surface sans souffler la cheville avec élégance et il vous regarde en se frottant les mains. Je vous remercie pour m'avoir débarrassé de ces grottas derrière. Je vous en dois une. Dites-moi, mais pourquoi vous êtes ici exactement ? En fait, on est en train de chercher... Du coup, je suis pris la parole parce que je pense que j'étais devant. Très bien. En fait, on est en train de chercher un petit truc qui est tombé... Un truc qui n'a pas de valeur du tout, qui ne vous intéressera jamais, qui a juste une valeur sentimentale pour nous, mais ce n'est pas si important que ça. Mais il faut absolument qu'on le retrouve. Voilà. Ça partenaire à grand-maman. Un petit quelque chose qui n'est pas très important. Nous sommes en possession d'une carte de cette zone malgré le fait que nous ne la connaissons pas. Nous recherchons un artefact ou similaire assimilé pour un employeur et nous savons qu'il se trouve dans cette zone à peu près précise. Pouvez-vous nous guider prestement, s'il vous plaît, vers la zone que nous indiquerons avec la carte qui est en notre possession ? Il se frotte les mains, il a des petits papillons qui se dessinent au fond de ses yeux. Ah, vous recherchez quelque chose. Vous savez, quelque part, on recherche tous quelque chose ici, dans les environs. Et regarde, par-dessus ton épaule, autant faire ce peu du moins, gars, c'est Mordain. C'est le marchandeur. Comment allez-vous ? J'espère que... Qu'est-ce que vous faites ici ? Désidément, toujours sur les bons coups, on dirait. Très cher marchandeur. C'est mon copain. Il n'y a pas de bons coups. Ça n'a rien à voir. Je ne le connais pas. Très bien, très bien. Quelle est votre réaction suite à ce commentaire ? Dites-moi. Formidable ! Vous vous connaissez précédemment. Une bonne synergie de groupe est essentielle pour l'accomplissement de notre objectif. Alors, quand tu dis ça, 808, clairement, quand tu regardes l'expression... Enfin, toi, tu n'arrives pas à décrypter de cette manière, parce que tu es un droïde. Mais les autres qui peuvent remarquer ça, notamment Tyson, Edgar, qui sont à côté du marchandeur, vous pouvez voir sur le visage une expression complètement déconfite du marchandeur qui, limite, part dans un face palm comme ça, qui marmonne à voix basse en disant « Oui, franchement, non, je ne veux pas faire affaire avec lui, je n'ai pas confiance. » J'aimerais le bousculer un peu, histoire de le confronter, les faire parler les deux, en fait. Donc, avec mon arbalète, le pousser un peu dans sa couenne. Le faire avancer. Ton arbalète ! Le Wookie ! Le Wookie qui tient le marchand avec le robot qui pousse l'autre et pousse des bisous ! Je le fais avancer comme ça. Non, non, pour les confronter les deux et savoir qu'est-ce qu'ils trompent, qu'est-ce qu'il se passe et quels sont les bails entre ces deux personnages. Alors, très bien. Tu fais ceci, Gar, il ne comprend pas trop le marchandeur, donc il avance, néanmoins. Il n'a pas spécialement froid, enfin, peur, quoi. Il n'a pas trop aux yeux. Et de ton côté, Tyson, qu'est-ce que tu dis ? Je voudrais en profiter, vu qu'ils sont en train de discuter les uns les autres, pour dire à 808, écoute bien toutes les informations que tu vas entendre et on va essayer de regrouper pour voir si tu peux analyser la zone, ce qui s'est passé ici, ce qui est arrivé dans ces ruines et mettre ça en relation avec l'objet qu'on recherche pour essayer de trouver l'endroit le plus probable. Donc, écoute bien et essaye de tout mettre en relation et d'obtenir un maximum d'informations. Reçu, reçu. Je dis discrètement pour que les autres n'entendent pas pendant qu'ils sont en train de parler. Et après, j'aimerais parler à Hal. Moi, je vais lui répondre chuchotement. Reçu, reçu. Il y a le petit robot qui se balade, qui analyse des petites plantes autour, par ici. Et toi, Apple, tu es à côté. Donc, tu remarques par ici les deux barouines qui se cassent suite à tes menaces claires. Tu as son succès critique. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a Hal qui a un petit sourire carnassier. Et il y a le marchandeur ici qui dit non, mais écoutez, je vais être clair avec ça. Il m'a vendu un matériel censé être parfaitement fonctionnel. Et cet arnaqueur n'a fait que me refiler un matériel qui était complètement obsolète. Mais ce matériel-là était inefficace, abîmé. Il a essayé de le rafistoler. Mais c'était plus pour mettre de la poudre aux yeux. Ne lui faites pas confiance. En tout cas, c'est un problème que vous avez entre vous deux. Mais nous, on n'est pas là pour lui acheter quelque chose. Il nous propose de nous donner des informations. On a besoin d'informations. Donc, autant voir. En plus, Hal, apparemment, vous semblez bien connaître l'endroit. Vous travaillez ici comme un chiffonier cupide. Là-dessus, pour rebondir là-dessus, Gar et Tyson, ce que je vous propose, c'est que vous allez me dire comment est-ce que vous recherchez le passage ou exactement la localisation de votre objectif. Étant donné que vous êtes là où pointe la carte, mais la suite, il va falloir, vous me disiez comment est-ce que vos personnages analysent la zone. Et à la suite de ces idées-là, je vais faire un tour de table en commençant par toi, Tyson. À la suite de ce tour de table, je vais vous demander un test qui va être modifié par un bonus de 10% grâce à la présence de Hal que vous avez réussi à vous mettre dans la poche. Cool ! Alors moi, mon but, c'est de lui poser des questions, vu qu'il a l'air de travailler sur cet endroit, ou de scavenger, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Le but, c'est de savoir quel type de conflit il y a eu ici pour qu'on arrive à analyser quel type de modèle de vaisseau, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans les ruines exactement, pour que 808 soit le plus apte à trouver quel serait l'endroit probable où l'objet qu'on recherche, il serait probablement dans un vaisseau de ce type. Et peut-être qu'on pourrait savoir, ils nous disent, là, il y a des gros vaisseaux qui se sont écrasés à cet endroit-là, ou là, c'est plutôt des vaisseaux militaires, ou ce genre de choses, si possible, pour essayer que 808 recoupe les informations. Et à un moment, ils nous disent, oui, probabilité de recherche de l'objet dans la zone 95%. Quelque chose comme ça. C'est mon but. Mais juste, enfin, dans le but, c'est de discuter avec Al pour savoir, pour qu'il m'explique la zone, l'histoire de la zone, toutes ces choses-là. C'est ça, parce que les infos qu'on a sur la carte, est-ce qu'elles sont précises, ou est-ce que c'est très vague, le rayon d'action, en fait, de recherche ? Il faut vraiment... C'est assez précis. Vous savez que vous êtes à destination. Moi, je voudrais voir c'est quoi cet engin, en fait. C'est un petit droïde qui est en mode automatique et qui a pour objectif, apparemment, de balayer la zone. Alors, quoi comme objectif précis ? Pour ça, il faudrait demander un test de mécanique exact. Sinon, je profite. Je vois que 8 est en train de dessiner la carte et j'ai envie de lui crier un bouclier. Fais attention, ne précise pas l'endroit exact qu'on recherche, en fait. On ne leur donne pas assez d'informations. Dans ce cas, ce à quoi je vais répondre, oh, c'est un magnifique stratagème, maître Gare. Je vais l'ajouter à notre tactique et de stratégie de détournement. Je vais dire, c'est à vous, le machin, le drone, là ? Non, 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 c'est pas moi, ce droïde-là, le petit droïde. Non, il traîne toujours dans les environs, je sais, bon, on ne sait pas vraiment à qui il appartient. Mais de temps en temps, il traîne dans les environs. De ce que j'ai compris, de ce que je peux voir, il extrait des petits morceaux de plantes, petites flores locales et ils l'apprennent pour l'analyser. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Vous savez, il y a de la vie ici, on ne sait pas trop pour quelles raisons. Et chacun a sa affaire à ses propres objectifs. Vous avez bien vu, les deux tas qui étaient venus. Tu parles beaucoup, toi. Si je peux me permettre, en entendant ça, je vais juste lever la tête de ma carte 5 secondes et voir, est-ce que je peux communiquer en droïde avec ce droïde ? Oui, tout à fait, je te laisse se déplacer par là. Par contre, suite à ton commentaire, Apple, je vais te demander un test de baratin. 808, oublie pas que tu as des directives aussi. Je pense que tu as eu des directives sur le fait d'écouter les informations. Oui, je peux lancer un dé de risque, ok. Donc, dans les cas là, plus 5% critique. Je vais donc le descendre. 55, ça passe. Ça passe, ça passe pas. Ça passe pas de 5%. Il y a quelque chose qui te gêne dans le discours de Hal, mais tu n'arrives pas à déterminer quoi. Donc, c'est ton dé de risque très bien réussi qui te permet de... Voilà. Donc, du coup, du coup, quelque chose qui te gêne dans le discours de Hal, de ton côté, 808, t'arrives vers le droïde. Allez, je vais y entrer. Bonjour. Il te balance, il te répond des politesses d'usage. Vraiment hyper consensuel. En fait, en droïde, je vais lui demander, bonjour, j'ai dessiné une carte rudimentaire sur le sol organique situé un peu plus tôt. Pourriez-vous nous indiquer le chemin afin que nos maîtres puissions débarrasser l'endroit et vous laisser continuer votre travail ? Très bien. En paix. Il ne discute pas et il vient. Est-ce qu'il fait un petit bruit quand il vole et que ça fait... C'est l'espèce de... C'est ça, c'est trop fort, ce petit bruit. Il se retourne vers ton dessin. Al, n'apprécie pas trop que vous demandiez l'aide à quelqu'un d'autre de ton côté. Gar, tu me fais s'il te plaît un test de vigilance. Ok. Alors, hop là. Alors, tu as un dé de risque, je t'accorde pareil, comme Apple, un test passif. Donc, tu as 55 en esprit. Par contre, on est d'accord que c'est un droïde de protocole botanique. Ah oui. Très bien. Ce n'est pas un droïde militaire, ou du moins pas en apparence externe. Pas du tout. Très bien, merci. Gar. J'utilise mon dé de risque. Parfait. Euh, plus de 10% de succès critique, effectivement, c'est cool. Alors, est-ce que c'est 65% ? 65, parfait. 65. 86, c'est raté ! C'est raté. Bien sûr. Bien sûr. Je m'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais ? Gar. Bah, j'essaye de regarder dans la direction du Trandosien, enfin, du Trandoshan. Savoir qu'est-ce qu'il fait. Alors, est-ce que tu es en train de parler du Trandosien qui est au volant du Land Spinner ? Non, à côté. Il est à côté. Il est à côté, là. Son token est à côté. Son token est à côté. Ah, le token qui bouge. Il se barre. Il se barre. Mais si tu avais réussi ton tas de vigilance, tu aurais pu remarquer le Trandosien en train de bouger. Il est au volant. Il vous avait clairement signifié qu'il ne voulait pas traîner ici. Ici, il vous avait clairement dit qu'il voulait partir le plus vite possible. Apparemment... Tire-lui dessus. Tire-lui dessus. Qu'est-ce que tu peux faire ? Reflex. Reflex. Qu'est-ce que tu peux faire ? J'ai envie de lui jeter une machette dans la tête parce que c'est plus classe. Mais non, tire. Il est loin. Tire. Deux. Boum. Un. Machette. Vas-y, machette. Tire. Go. Blaster. Blaster avec des deux risques full. On va lui balancer la saucer dans sa tête. Arba est Wookie. Tu vas détruire la voiture. Il n'y a rien à foutre. On n'aura plus de moyens de rentrer. On va la saucer. Trois des deux risques. Bouac. Nous avons 10% de chance d'échec critique, 10% de chance d'échec critique et 10% de chance d'échec critique. Il est obligé d'en prendre deux. Ce qui nous fait plus 20% de chance d'échec critique. On atteint un score jamais vu dans l'aventure ou cette aventure de 76. 76 ou plus, c'est un échec critique. Une chance sur quatre. On te regarde. 75, tu veux dire ? Non, 75. 75, ça compte. Ça, ce n'est pas un échec critique. 76 ou plus. 76 ou plus. Une chance sur quatre de tuer le moteur. Oh, putain. Alors ? Allez, allez, roll the dice. Allez, un petit 86. 33. Oh, on est tous les fous. La réception. Tu as un petit moment de doute. Tu as un tremblement qui te parcourt l'échine. Et tu te rappelles que c'est perdu un moment. En fait, c'est tout le flashback. C'est le PTSD en fait de Kashyyyk. Tu sens que l'univers, l'univers va pour te troller et retient sa main. Dernier moment. Tout le flashback d'esclavagisme de Kashyyyk. Je vois toute ma famille. C'est ton fils qui dit « Non, papa, tu ne peux pas faire ça. Ouvre les deux yeux, papa. » Et donc, il a la voix d'Athéna. Tu ne sais pas pourquoi. Tu lui tires et tu lui ouvres la poitrine. Tu es coupée, enfin, tu es récotérisée. Tu as sa poitrine qui s'ouvre et qui est littéralement en feu. Et donc, à ce moment-là, directement, il s'est pris un tir de blaster, un tir d'arbalète Wookie. Et il est immobilisé. Donc, il y a le marchandeur qui se retourne hyper choqué. Alors que tu as tiré sur le 32e qui était au volant du Landspeeder. Et le marchandeur est hyper choqué sur ton entretien. Il fait « Ouais, de toute façon, je ne l'aimais pas trop. » Pourquoi vous l'avez sauvé à l'épisode d'avant, j'ai oublié ? Parce qu'il savait où se trouvait l'endroit, en fait. C'est lui qui nous a... Du coup, on n'en a plus besoin, maintenant. Oui, c'est un peu rien. Et on a gardé le Landspeeder. Ensuite, Mordheim, il est du coin. Il a déjà fait affaire avec Hal, mais lui, il ne connaît pas l'endroit en question. Oui, parce qu'il ne va pas chez Hal pour faire affaire. Il a fait affaire probablement au petit kiosque dont on vient, qui a un jour. D'accord, voilà. Il était blanc, de toute façon. Voilà, donc il s'occupe de faire du trade dans le coin, mais voilà. Alors, ce petit point de désaccord, maintenant, réglé. Maintenant, on peut parler. Eh bien, il y a Hal qui se tourne. Du coup, quelle est ta réaction, gars, quand tu te tournes vers Hal, à ce moment-là ? Quelle est ta réaction ? Tout le monde se retourne. Je veux dire, tout le monde se tourne vers toi, au moment où tu as tiré avec ton embarré au kit, tu te retournes, tu vois, les yeux qui sont comme ça. Il n'y a à la rigueur que le marchandeur qui fait. De toute façon, je ne le mets pas trop. Pas le permis ! Alors, il y a Hal qui se penche immédiatement, qui fait, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais vous aider, vous avez l'air d'être des gens vraiment bien, il n'y a pas de problème. Et il se penche comme ça au-dessus du dessin de 808, tu as l'impression qu'il carbure à fond. Attends, 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 avant ça, que dit le droïde ? Enfin, j'aimerais voir si le droïde avec un G sait, oui ou non, s'il sait où ça se trouve, et s'il peut me le pinpoint, mais sans le marquer sur la map, juste en me le transférant en info, ce qui fait qu'il n'y a que moi qui aurait l'info. Avec un pointeur laser, comme ça, que personne ne voit. Moi, j'imagine trop, en plus, il scanne la carte au sol. Le petit laser, le vieux dessin tout pourri fait au bâton. Il lâche un petit hologramme, donc il a une sorte de superposition avec un dessin qui devient en 3D en fait, et qui dessine la région, et notamment qui dessine la zone dans laquelle vous êtes exactement. Et alors que le corps du tronc dosien n'a pas encore refroidi, il intègre ceci. Et je vais vous demander, comme je vous ai dit, un test, l'un d'entre vous a fait un test d'orientation. Je suggère que ce soit l'un des personnages qui a un avantage, et à cela, surmonter non pas 10%, mais 20% de bonus à votre test. Alors non seulement parce qu'il y a Al qui est très, très motivé, mais en plus de ça, il y a le droïd. Le robot qui a donné le... Exactement. Vous m'envoyez navrer, Maître Tyson. Son dessin est beaucoup plus impressionnant que le mien, mais j'y ai mis tout mon cœur qui n'existe pas. C'est l'important, c'est l'important. Tu feras mieux la prochaine fois. J'ai eu beaucoup de mal. Mon bras chien-robot refuse de lâcher le bâton. Il me laisse le visage sans arrêt. Mais 808, tu sais qu'on a enlevé la puce, donc ce n'est plus un chien-robot, c'est juste toi qui lui... Laisse-moi faire, moi j'ai un avantage. C'est la douleur fantôme. Je le sens bien. Et là, je lui réponds. Erreur. Alors, faites-moi un test. Erreur. Et un test de quoi ? Je peux le faire ? Un test d'orientation. Alors, ça, c'est un test d'esprit, s'il vous plaît. Là, non, on doit faire un test d'esprit. Après, j'ai 70. Ah, mais tu n'as pas l'avantage. Je n'ai pas l'avantage. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'avantage. Non, l'avantage va modifier les dés. Ah oui, les dés. Et vigilance. Non, non, Mayer a dit que si on utilisait l'avantage, on pouvait avoir un bonus de plus 20, là. Non, non, non. Il y a plus 20 de base. Plus 10 causés par le droïde et plus 10 causés par l'abrutisme. Voilà, on a plus 20 de base et ensuite, tu peux utiliser ton avantage pour modifier ton dédrisque. C'est le G que le scénario ne veut pas qu'on rate. Donc, vas-y. C'est ça. Autre garde. J'ai fait tout pour fond. Un dédrisque ou pas ? Bien sûr, dédrisque. Mais vigilance. T'as vigilance, t'as pas vigilance. Oui, de toute façon, plus 5% de crit. Oui, non, mais attends, tu peux utiliser ton avantage pour le changer en plus 20% de chance de succès. Non, tu peux pas descendre, tu peux commenter. Si, si, bien sûr. Tu peux choisir ce que tu veux avec ton aventure. Si, tu le modifies d'un cran. D'accord, alors, ok, dans ce cas-là, je prends en plus 20% de succès. Plus 40% de chance de succès en tout et pour tout. 90%. J'ai 90%. C'est ça, tu fais un échec critique ou tu réussis. T'as pas de choix. Looper. Oh ! Oh ! Oh ! Réussis. C'est un bœuf. Ce bœuf n'a servi à rien. Oui. Mais GG, là, t'es sur une bonne série, là. Donc, en fait, tu regardes la carte, tu regardes la carte, tu fais « Ah, ah ! » Ah, mais je suis déjà allé ici. Je remonte la pente, enfin. Il est sous le caillou, en fait. Là, on ne l'avait pas vu. Il est juste là. Exactement, ici. Et c'est pour reboucler avec la question de Tyson. Suite aux informations glanées, il se trouve que le vaisseau, donc les rumeurs, donc les légendes qui courent sur la région font état d'un énorme vaisseau qui s'est scratché, qui s'est éparpillé dans la zone. Et d'après la structure, ce monticule-là n'est pas naturel. Ce n'est pas juste un amontiellement de roche et de sable. C'est tout simplement... Un petit monticule de terre. La forme, le sable et la terre épousent donc la forme du haut de la structure du vaisseau qui est ici. Et c'est Apple qui, d'un pas assuré et non boiteux, se dirige vers cet endroit. Double échec, enfin, double succès critique en deux épisodes. Très impressionnant, déjà, une. Et de deux, ça explique pourquoi il y a un monticule... Je ne suis pas médecin pour rien. Ça explique pourquoi il y a un monticule de pierre et donc un temple, finalement, voué à la religion tribale des autochtones. Parce qu'ils ont cru que c'était, je ne sais pas, une connerie. Ils ont construit des tombes dessus, quoi. Ça fait sens, ça fait sens. Donc, Apple se dirige tout simplement par ici. Elle plante donc un bâton ou une arme ou quelque chose d'assez long, en fait, ce que tu as, Apple. Et directement, tu arrives à cogner quelque chose de métallique, une surface. Il te faut, quoi, à peine quelques minutes de gratter le sol, de repousser un peu le sable, de tirer quelques racines par-ci par-là, de lever quelques rochers. Et tu te retrouves rapidement avec ce qui pourrait sembler être un début de trave. Ce qui, à la fois, te fait très plaisir. Car, comme tu l'as dit, tu es le médecin, donc c'était évident que tu as trouvé cet endroit du premier coup. C'est un peu le chef du groupe, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu looping dans l'ITM, je trouve. Et en même temps, tu as une petite crainte qui concourt les Chines. Et ce que tu ne vois pas et que remarque Taizen et Gar, c'est le regard échangé entre le marchandeur et Al. C'est-à-dire que, de son côté, le marchandeur y fronce les sourcils, un regard plutôt méfiant à l'attention de Al. Et Al a un petit sourire malicieux. En regardant, simplement, Apple se diriger vers cet endroit-là. Il se droite le menton. Félicitations, Dame Apple. Vous avez trouvé l'entrée. Votre acuité n'a d'égal que votre asymétrie. Et c'est là... Bon, voilà, je pense qu'on en reste là, dit Al. Il y a une partie de moi, intérieurement, qui me dit... Dommage que j'ai une conscience parce que là, Al, il ne sert plus à rien. J'ai vu son petit regard. J'ai comme envie de lui tirer dessus. Non, 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 fais pas ça. Il n'est pas dans ton champ de vision, Al, mon très cher Apple. Je voudrais retourner vers lui et lui dire... Attendez, laissez-moi vous remercier quand même. Non, mais je... Alors, on va la refaire, Apple. Je t'explique. J'ai fait une description de quelque chose que tu n'as pas remarqué. Donc, toi, tu es immobilé par ta propre découverte. C'est dommage. Tu es en train de passer tes mains sur tes joues comme ça. Oh, je fais de critique. De l'or, de l'or. Donc, les seuls à avoir remarqué ça sont Tyson Hagar, 808. Lui, il est en mode... Ah non, je me suis avancé pour regarder Apple en visuel et je l'ai vu qu'elle a trouvé quelque chose. Donc, bravo, les politesses d'usage. Fais pas partir Al trop loin. Je vais dire, attendez un petit peu, par contre. Ne partez pas comme ça. Et je vais braquer mon blaster sur lui. Et je vais prévenir les autres. Ça se dévair qu'on grimace. Non, non, mais c'est pas ça. Je ne veux pas... Ce n'est pas que je veux le tuer. C'est que juste, il est en train de se barrer. Il a vu l'endroit où on veut aller. Il peut aller chercher soit des Stormtroopers, soit des trucs comme ça. Et je pense qu'on va le maîtriser, l'attacher le temps qu'on finisse nos recherches. Non, moi, je vais lui mettre un placard. Tu l'emmènes ici et puis on le force à rentrer. On lui dit, prends le trésor. Tu peux prendre le trésor, mais la lampe est à moi. Ah oui, absolument, Innocence. C'est ça, Al. Il va me sortir. Casine n'était pas déligné, il était rentré. Sur un tapis volant. Oui, mais avec la lampe, je ne suis pas sûr. Très bien. Apple, tu devons. On est en train de déblayer. 808, tu te diriges vers Apple. Tyson, tu as menacé Al. Al qui l'a... Oui, et je fais signe aux autres et à Gart surtout de m'aider pour le maîtriser. Le but, c'est de le... Moi, j'attends le faux pas de Al. Enfin, s'il commence à se barrer, je lui saute dessus, je le plaque. Va vers lui, va vers lui pour l'attacher. Tu rigoles, Gart. Il a vu ce que tu as fait au pauvre Trandosien. Il lève les mains et il valide la prise d'hôtage. Oui, mais je veux te plaquer quand même. Je veux qu'il y ait un contact. Mais arrête, essaye pas de plaquer le gros. Fou-lui la paix. Sinon, je ne suis pas un honky. Merde. J'ai envie qu'il rebondit, celui-là, sur sa caravane. Ça peut être rigolo. En plus, tu ne plaques personne, tu les soulèves à 3 mètres au-dessus du sol. That's what I would do. Ah, Gart, tu as bien des menottes sur toi, vu que tu es chasseur de prime. Non, j'ai des petits couteaux. Je peux lui couper les poignées, sûr. C'est plus efficace que de lui attacher les mains, c'est sûr. Non, moi, je n'attache pas. Moi, je tue. Pas de prisonnier. Le marchandeur se dirige vers le landspeeder et récupère donc des cordes. Et il se dirige vers vous. Et le marchandeur dit, ce qui devait arriver, arrivera. Je suis désolé, Al. Qu'à dire que c'est une question de malchance ou tout simplement de karma. Moi, je ne fais pas confiance au marchandeur non plus. Et le marchandeur n'a pas confiance en Tyson. Ah oui, bah oui. J'ai discuté. J'avais été un petit peu lourd. Des personnes à confiance. Moi, je propose à Apple qu'on les laisse dans leur merde et qu'on essaie d'ouvrir la trappe pour voir s'il y a les pieds ou s'il y a encore de l'énergie. Non, non, attendez, attendez. Justement, c'est une bonne idée. Je vais le prendre, le choper par le callback, le soulever et le ramener justement vers la trappe. Ah, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que... Tyson. Qu'est-ce que tu fais Tyson ? Ah, moi, c'est bon, je l'ai menacé. Mais traduit pour moi. On va s'avancer. Je l'amène vers Apple. À la base, je voulais plus qu'on l'attache dans un coin et puis qu'il ne nous dérange pas. Mais vous, vous voulez carrément l'utiliser. Non, non, oui, c'est un diamant d'innocence. Il va servir. C'est ça, vous voyez, elle était bien mon idée. Oui, c'est très bien. On va s'en servir comme d'un sac de billes dans un temps plein cas. Le marchandeur te fait comprendre, Gar, que ce n'est pas une super idée pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas de quoi il est capable, le mec. Alors, attends, moi, j'ai une meilleure idée, sinon. Oui, non, mais lui, il nous a ramené le trandosien de merde, donc. Chouche. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez l'utiliser ? Oui, oui, oui. Ou alors, tu peux rattraper les... Je ne sais plus comment ça s'appelait la race qui sont un petit peu sur le côté et on peut leur donner les baragouines. Non, mais il n'y a pas besoin. Je peux l'endormir. J'ai du paralysant. Alors, avant toute chose, j'aimerais scanner l'entrée trouvée par Dame Apple pour savoir si, vu qu'elle est connectée à un vaisseau et que les vaisseaux dans Star Wars ont une capacité énergétique qui est terriblement longue et durable, surtout en mode survie, savoir si elle est encore, un, active et de deux, s'il y a du jus. Ou si c'est juste un morceau de métal qu'il va falloir forcer à coup de charge. Je ne te fais pas faire de test 808. Oui, parce que là, c'est électromagnétique. C'est juste un scan pour vérifier si oui ou non. Absolument. Absolument. Puis, surtout, là-dessus, je garde la réussite critique de Apple qui, en quelques manip, va réussir à ouvrir l'entrée. Donc, il y a du jus. Oui. À faible puissance, parce que c'est en mode survie, mais il y a du jus. Tu es presque même à même de sentir quelques vibrations d'énergie à travers la structure. Ça pompe, il y a quelque chose qui fonctionne. Faut qu'il parle, mais oui. C'est verrouillé ou pas ? Ça ne le sera pas dans les secondes qui viennent parce que réussite critique. Oui, d'accord. Je vais l'ouvrir, mais... Dame Apple, je vous invite à la plus grande et extrême prudence. Apparemment, les systèmes de ce vaisseau ancien sont encore actifs. Peut-être qu'un quelconque système de défense détectera votre présence comme une intrusion et ouvrirait le feu, malgré les lois et les protocoles numéro 428 722 instaurés en 14... Mon cher regard, je t'ai donné tout simplement le pouvoir du potentiel sur le... Non, ça marche pas. Dans ce cas-là, je vais aussi chercher à ouvrir la porte, mais en même temps, je vais activer mon brouilleur électronique. C'est bon ? Attendez, on se calme. N'avancez pas là-dedans parce que... Attends, cette base, enfin, ce vaisseau est juste à côté de chez lui et il n'a jamais mis les pieds, il n'est jamais allé voir et tout. Parce que s'il est fonctionnel, s'il y a du jus, il doit y avoir des vrombissements, enfin, tu dois l'entendre, le sentir avec des capteurs ou quoi, tu dois savoir qu'il y a une activité en dessous. Ah oui ? Mais c'est pas grave, il faut ouvrir la porte et en avoir le carrément. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé la porte et puis qu'il n'avait pas... Franchement, il habite à 4 mètres à côté. Il n'avait pas fait de récite critique, il n'habite pas ici. C'est juste parce qu'il est maillard, il ne veut pas faire une grosse carte. C'est clair, fais pas chier, laisse rouler. J'espère que ce n'est pas enregistré. Laisse rouler le scénario, laisse rouler le scénario. Par contre, il y a quand même quelque chose qui m'embête. Moi, je suis pour le faire rentrer avec nous dans la trappe, l'attacher comme jamais on attachait quelqu'un, le mettre KO, l'assommer. C'est-à-dire embrondage. Et l'assommer derrière. Tout simplement parce qu'une personne, déjà, s'il n'est pas assommé, on ne sait pas s'il ne va pas déclencher un truc, un récepteur comme quoi il y a des gens qui vont venir le chercher ou autre. Et en plus... Pourquoi pas le tuer ? J'ai du paralysant. Il n'y a pas besoin de l'assommer. Attends, pourquoi pas le tuer ? Je dis ça sans émotion. C'est vrai, c'est terrible. Mais vous ne gagne rien, t'en fous. On n'est pas méchant. Parce qu'on ne veut pas passer du côté obscur. Mais vous allez attacher et assommer quelqu'un. C'est assez côté obscur quand même. Oui, mais ce n'est pas assumé. Parce que quand on va revenir, une fois qu'on a fini, on repasse devant lui, on lui libère les liens, puis voilà, on s'en va. Et puis tu le soignes de la commotion cérébrale générée par un Wookie ? Non, on ne va pas le mettre la commotion cérébrale non plus. Mais ne le prenez pas pour les pièges, je ne sais pas quoi, parce que tant qu'il est conscient, s'il se libère pour une raison X ou Y, ça veut dire qu'on a un ennemi potentiel qui est là. Le mettre KO, on n'a pas l'ennemi. Combien de temps dure mon paralysant ? Ça dépend de la dose que tu lui mets. Si je lui mets une dose de cheval ? Une dose suffisante pour que ce soit bien une bonne journée. On va faire ça du coup. Une bonne journée sans respirer vive par l'attache aussi. Et on va voir qu'il respire bien. Je vais lui faire une grosse piqûre et il va bien dormir. Mais vous pourriez aussi l'attacher, l'assommer, le paralyser et le livrer au tas de merde qui se barrent. Ils pourraient se faire débarrasser à notre place sans problème. Et ils y font la justice qu'ils y veulent. On s'en fout. Ça nous débarrasse de 1, 2, 3 personnes. Non, parce qu'on s'en fout parce qu'on peut peut-être en avoir besoin plus tard. Pour l'instant, il ne nous a pas trahi, il ne nous a pas buté. Il n'a pas essayé de nous tirer dessus. Il est sur la route. Je prépare ma piqûre. On ne va pas tuer les gens en préventif. Ça fait de nous de piètre créature. Tu es un droïde. Tu ne dois pas être là pour dire que je veux tuer les gens. Mais oui, je n'ai pas dit ça. Vous avez agi. C'est logique. En l'occurrence, vous avez entre les mains ce petit bonhomme. Vous allez commencer à ouvrir la trappe grâce à Apple et aussi A808 qui fait levier avec... Le bras chien. J'aimerais le suspendre le suspendre au-dessus de la trappe en fait pour voir sa réaction. Voir si ça serait négatif il aurait une expression sur le visage. L'escalier je pense. Ah non, il est... Tu vois qu'il est partagé entre la peur de la menace parce qu'il est attaché. Il est menacé par Tyson. Tyson, je t'invite d'ailleurs à te déplacer. Donc il est dans une situation d'otage et à côté de ça il est face à une découverte. Il est là Oh mon dieu, c'est génial. Pauvoir. Mais non, mais non. Et donc il... Dans ce contexte-là ses émotions ne sont pas trahies on voit bien ce qu'il ressent sur son visage donc s'il découvre vraiment ou alors s'il connaissait vraiment cet endroit. Comment il réagit face à ma piqûre ? Il ne la voit pas il n'est pas à moins que tu es là en train de faire Oui, c'est ça. Fré qui rajoute des gants sur les mains et sur les tentacules aussi au passé. J'étais partout depuis. Et donc quand il vous s'appelle Non, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Écoutez, si ça se trouve on va découvrir quelque chose et je connais de très très bons rosseleurs marchandeurs vous allez voir vous allez vous endormir ne faites pas confiance à cet homme ne faites pas confiance à Mordain je vous dis il sert à l'orcher réussi je lui ai refilé quelque chose je le pique dans les caisses Est-ce qu'il t'en reste encore ? Est-ce qu'il t'en reste encore ? Un petit peu Ouais pour utiliser sur Mordain par exemple du coup j'ai confiance en plus personne on en a plus besoin on a trouvé l'endroit et on n'a pas besoin de lui donner une part On peut les allonger dans une position bizarre Et la main de chacun sur la fesse de l'autre comme ça Est-ce que ni vu ni connu on peut assommer Mordain ? C'est ça le truc Deux secondes ni vu ni connu peut-être pas parce que Mordain est légèrement sur la prudence puis en plus de ça notamment 808 tu tiltes là-dessus il y a ici derrière son chien droïd qui est en mode défense simplement donc qui surveille la zone Est-ce que je peux m'adresser à lui ? A qui lui ? Aux chiens Aux chiens Aux chiens Androïdes Vas-y En fait ce qu'il veut dire c'est Bonjour Maître Canin Ton compagnon et moi-même enfin ton compagnon bras et toi-même peuvent se rassurer mais maître ont l'intention d'utiliser une solution non létale afin d'assurer la survie de nos maîtres respectifs et d'éviter tout conflit ultérieur Selon la loi numéro 4778 de protection de ton maître et afin d'éviter sa terminologie biologique instantanée je t'invite à laisser se dérouler les événements qui se termineront dans la survie de tous nos maîtres et dans l'évitement de l'escalation du conflit Très bien et qu'est-ce que vous faites donc Apple tu es devant la scène tu as mis donc hors d'état de nuire Al tu es à l'ouverture tu es assez proche de 808 808 qui est en train de discuter avec le droïde et Tyson qui est sur tes talons et Gar qui dépose Al par ici donc qu'est-ce que tu fais Apple tu es au plus proche de l'action tu rentres dans ce passage comme dans Jurassic Park ouvre la porte voilà la télécommande tu sais qu'est-ce que tu fais Apple écoute je vais ouvrir la porte je vais quand même utiliser mon brouillard électronique pour brouiller les pièges s'il y en a s'il y en a d'un mot très bien tu as ton brouillard en main quand le passage s'ouvre tu as des sortes de relents un mélange entre du renfermé et quelques matières organiques qui te parviennent vraiment des odeurs mélangées donc tu te retrouves devant tout ça avec donc tu ouvres la marche tout simplement et tu es talonné par qui bah normalement par 808 je dirais non tu as activé ton brouillard électronique depuis tout à l'heure j'ai perdu l'ouï l'odorat la vue la pensée et les fonctions motrices et l'élémentaire au moment où tu as activé du brouillard électronique tout ce qui m'a c'est le chien bras qui a pris contrôle de 808 est-ce qu'on peut supposer que quand même il connait la fréquence de mon brouillage 808 et que du coup il sera pas affecté par ça un brouillage c'est un brouillage tu m'as désactivé c'est pas un EMP c'est juste un brouillard de fréquence radio et mais attends un brouillard de fréquence ce qui veut dire que je ne peux plus communiquer avec vous plus émettre de son cohérent et plus voir parce que mon calcateur octunaire ne marche plus c'est rigolo un peu mais attends si je me permets de spoiler en metagame le moyen que tu connais de me soigner de cet état de fait c'est de t'éloigner de moi de 5 mètres ça marche aussi bah oui je vais faire ça ou alors ça peut être ça peut être un moment où tu dis mais fonction ne fonctionne plus rien ne fonctionne qu'est-ce qui se passe je commence à penser par moi-même je suis vivant je suis vivant là techniquement je suis allongé dans un espèce d'espace cosmologique comme ça avec une main qui dit le droïd doit se réveiller qu'est-ce que l'amour un erreur pas programmé pour l'amour maman la mort ça c'est ça dans le cosmos tu sais bah je dis alors Tyson deviendra et moi très bien ouais donc Tyson tu avances qu'est-ce que vous faites avec le marchandeur qu'est-ce que vous faites avec Mordain moi je le garde en joue en fait parce que j'ai une petite strat au cas où s'il se met à twister très bien ça peut être rigolo vous entrez donc dans un passage qui s'élargit au fil des mètres il y a un mélange de structures métalliques mécaniques électroniques et terreux vous vous retrouvez dans un endroit qui semble avoir été enseveli une structure de vaisseau telle qu'a pu l'imaginer Tyson et confirmé par Apple et sa réussite critique donc tu progresses Apple tu es en tête donc dis-moi où est-ce que tu te diriges j'imagine que tu vas jusque là et avec quel objet tu peux éclairer la zone est-ce que tu as j'avance j'avance discrètement à pas feutrer et toujours avec mon brouillard électronique activé à plein régime c'est-à-dire diffusion maximale très bien avec Bob 808 qui bave c'est pas usage je pense qu'on va laisser on va laisser Apple prendre un petit peu d'avance quand même garder une communication constante mais le plus discret possible et on va attendre son feu vert pour pouvoir avancer aussi de notre côté je fais attention aussi à 808 qui soit pas désactivé qui puisse quand même nous être utile derrière de toute façon je suis automatiquement à la limite c'est-à-dire dès que j'entre dans le champ je suis désactivé donc je serai jamais plus loin que la portée en fait très bien j'avance discrètement tu progresses très cher Apple tu te retrouves dans une zone tu vois dans cette surface les choses suivantes par ici tu vois des sortes de sièges accolés contre la paroi une paroi qui est en vérité une plateforme par là et par là tout autour tout ce qui est métallisé c'est une plateforme qui est surélevée donc là-dessus il va falloir y accéder trouver le moyen de grimper là-haut par ici des sortes de batteries légèrement obsolètes là des sortes de casiers et ici des débris et apparemment Apple quand tu arrives ici il semblerait que tu sais pas trop tu sais pas trop comment il disait ça tu sais pas trop si c'est de la mise en scène tu sais pas trop si c'est si c'est un endroit qui a été saccagé qui a déjà été visité tu as beaucoup de sentiments qui se confrontent notamment grâce à ta réussite critique et on va arrêter les 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 successions de les bonus suivis par la réussite critique parce que ça va pas faire le café faut pas déconner le mec il a surfé il a surfé dessus pendant 3 épisodes complètement complètement mais en tout cas tu te retrouves au milieu de cette pièce avec ta lumière et tu es à même de dire à tes camarades qu'il n'y a apparemment aucun danger qui se dessine du moins pour l'instant rubal c'est r plus 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 Sous-titrage ST' 501